Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté et on va parler de nouveaux produits. Je pense qu'on était très nombreuses à les attendre avec impatience. Donc pas mal de choses devant moi. D'abord, un nouveau mono de chez Jeffree Star dont je vous parle. Toujours pour les yeux, les nouveaux eyeliners de chez Make Up For Ever. Une nouvelle base pour moi, ce n'est pas un nouveau produit, mais moi je découvre ce produit, c'est une base de chez Danessa Myricks. Et alors, les temps attendus, le temps attendu bronzer de chez Charlotte Tilbury, le nouveau bronzer crème et les blushs de chez Benefit. Donc voilà, pas mal de produits, beaucoup de beaux produits. Donc si vous voulez voir tous ces produits en action, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, et bien restez avec moi. Comme d'habitude, on commence avec les yeux. Et pour les yeux, aujourd'hui, on va faire un make-up, ce que je fais le plus cette dernière semaine. Un mono, un creux de paupière. On intensifie un petit peu le coin externe et c'est fait. Je suis vraiment dans une phase mono. Je ressors tous ceux de mes tiroirs. Et voilà, quand je chope un petit peu sur les sites, c'est ce vers quoi je vais. J'ai envie de mono, j'ai envie de scintillant, j'ai envie de facile. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouveauté de chez Jeffree Star. Alors à chaque fois que je vous parle de Jeffree Star, je vous le dis, mais on ne parle pas du personnage, on aime, on n'aime pas, c'est autre chose. Moi, sa gamme de make-up, il y a certains produits que j'aime beaucoup. Sa palette dans les grilles, j'ai oublié. La cremated, je l'adore. J'avais beaucoup aimé aussi son correcteur, son anti-cerne. Donc voilà, il y a des produits dans la marque qui me plaisent. Et il vient de sortir des monos qui s'appellent les Eye Gloss Powder. Voilà, j'essaie de voir le nom dessus. Les Eye Gloss Powder, il y a une dizaine de teintes. Et ça se présente comme ceci. D'un point de vue packaging, on retrouve l'étoile de Jeffree Star. On a un petit capuchon qui vient retenir la matière, bien qu'elle ne soit pas volatile, parce que c'est vraiment un mono complètement dense. Et je ne sais pas pourquoi il appelle ça Gloss, parce que je m'attendais du coup à avoir un petit côté légèrement crémeux. C'est relativement sec. Je vais vous montrer le swatch. Alors d'abord, j'ai pris la teinte Voodoo Gloss. Je vais le faire dans l'ordre. J'ai pris la teinte Voodoo Gloss. Et ce produit, je l'ai acheté chez Douglas au prix de 18,99€ prix plein. Les promos passent chez Douglas sur la marque Jeffree Star. Et on a 4,5 grammes de produit à l'intérieur. Ce n'est pas donné comme les monos en général. Ce n'est pas donné, mais niveau quantité, on a le temps de voir venir. Et donc maintenant, je vais vous montrer le swatch. Je diminue la lumière comme d'habitude. Et le voilà. Vous voyez, c'est vraiment un petit scintillant. Alors je ne sais pas si vous allez voir tous les reflets qu'il y a à l'intérieur. Il y a un peu de vert. Il y a, bon, bien sûr, du doré. Il y a un petit peu de tout. C'est très, très joli. Et appliqué sur la paupière, j'aime beaucoup. Donc je vous rapproche et on fait ça ensemble. Donc j'ai déjà mis ma base à paupière. C'est la Hourglass comme d'habitude. Et je ne vous ai pas précisé mes sourcils. Je ne vous le précise pas à chaque fois. J'ai utilisé le produit Kiko de la dernière collection. Je n'utilise plus que lui. Je suis vraiment enchantée de ce produit. Et donc on va attaquer avec le make-up des yeux. Une de mes meilleures amies, quand il s'agit d'utiliser un mono et de venir compléter un look avec un mono, je vous l'ai déjà dit, mais c'est la palette de chez By Mario, la Master Matte, qui est une palette donc de matte uniquement. Et qui vient super bien compléter les fards mono. Donc j'aime beaucoup l'utiliser. Alors je vais mélanger les deux teintes qui sont juste là. Et avec un pinceau E35 de chez Sigma, je vais appliquer ça en transition. Vraiment pour faire une teinte de transition. Ça va vraiment être quelque chose de super rapide, super facile. C'est ce que je préfère en ce moment. Voilà, je crois que le fait qu'il fasse beau, qu'il y ait du soleil, j'ai envie de paillettes, j'ai envie de scintillants. Et j'ai aussi envie de choses rapides et faciles à faire. Et les monos, il n'y a rien à faire, c'est quand même génial. Voilà, tout simple, un tout petit discret creux de paupière. Ensuite, je vais prendre la teinte qui est juste là, avec un pinceau E27 de chez Sigma. C'est un petit plat. Et je vais appliquer ça en coin externe. Et je remonte la teinte légèrement dans le creux. Cette palette, voilà, vous le savez, mais je l'aime vraiment beaucoup pour accompagner mes fards monos. J'aimerais bien maintenant m'en créer une chez Glamshop avec des fards mat neutres, froids. Voilà, c'est mon nouvel objectif. Mais je dois dire que celle-ci est vraiment hyper pratique. Voilà, on viendra retravailler le coin externe ensuite. Mais donc, je vais appliquer mon petit monos de chez Jeffree Star. Je vous dis, je m'attendais à une texture un peu plus crémeuse. Après, voilà à quoi ça ressemble. Mais ça s'applique franchement bien. C'est entre le fard et le topper. C'est vraiment le genre de fard que vous allez pouvoir utiliser par-dessus un autre en topper pour amener du scintillant ou des reflets ou ce genre de choses. Mais moi, je l'ai appliqué tout seul et j'étais très contente du rendu. Je crois que vous voyez déjà le rendu comme ça, à mon avis. Il y a vraiment, je vous dis, plein de reflets à l'intérieur. On voit bien le vert comme ça. Mais il y a un peu de rose aussi. Enfin, il y a plein de choses. C'est vraiment ce genre de fard qui va, selon la lumière qu'il va accrocher, renvoyer différents reflets, différents reflets. Ensuite, je reprends mon petit plat de chez Sigma et je reprends la teinte de coin externe. Et je vais juste légèrement retravailler le coin externe. Et ce sera pratiquement tout parce que j'ai un autre produit dont je vais vous parler pour le make-up du jour. Et donc, voilà le rendu de ce petit fard. J'aime beaucoup les reflets. Je trouve que c'est super joli. Je trouve que ça s'applique facilement. Ça fait quand même des chutes. Ça, c'est un petit peu embêtant. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne pense pas. Mais j'ai quand même pas mal de petites paillettes qui ont chuté. Bon, en même temps, je n'ai pas utilisé de glitter glue ni quoi que ce soit. Et je trouve la texture un petit peu sèche. Donc, voilà. Je vous éloigne et je vous parle d'un autre produit pour les yeux. Alors, le second produit pour les yeux dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, ce sont les nouveaux eyeliners sortis chez Makeup Forever. Là aussi, je suis dans une phase où j'ai envie de ressortir mes eyeliners liquides. Alors qu'en général, moi, je fais toujours mes racils au crayon. Et là, je ne sais pas. Cette dernière semaine, j'ai envie et Makeup Forever vient de sortir toute une série, toute une gamme de couleurs qui sont très belles d'eyeliner liquide. Ce sont les Aqua Resist Color Ink qui se présentent comme ceci. Ils se vendent au prix de 25 euros chez Sephora et compagnie. Moi, j'ai acheté sur le site de Makeup Forever. Alors, j'ai pris deux teintes et je vais vous montrer mes swatchs. J'ai quand même quelque chose à vous dire par rapport aux teintes. Donc, dans cette gamme de couleurs, il y a des teintes mat et il y en a des métallisées lumineuses à paillettes qui m'ont vraiment attirée. Donc, j'ai pris un mat et j'ai pris un lumineux. Le mat, c'est la teinte 02 Matte Wood. Et alors, le lumineux que j'ai pris, c'est le 12 Striking Chameleon. Et je vous montre les swatchs ici. Donc, vous avez le marron au-dessus qui est super beau. C'est vraiment un marron chaud mais intense quand même. Super beau. Et alors, en dessous, vous avez le métallisé. Je suis désolée, mes swatchs ne sont pas très jolis. Et je ne sais pas si vous allez capter. Donc, déjà, au niveau couleur, c'est très très beau. Je trouve qu'il y a plein de reflets. C'est très joli. Par contre, au niveau texture, au niveau consistance du produit, je trouve qu'il y a une grosse différence entre les formules. Alors, forcément, il y en a un qui est pailleté et l'autre qui ne l'est pas. Mais celui-ci est hyper opaque. S'étire super bien. Enfin, c'est magnifique. Celui-ci, et j'ai beau... Il y a une petite bille à l'intérieur. J'ai beau le secouer vraiment beaucoup longtemps. Quand on l'applique, la texture a un petit peu tendance à se séparer. Enfin, en tout cas, on voit très fort le côté haut à l'intérieur. Et je trouve qu'on n'arrive pas à avoir un trait tout de suite bien opaque. Il faut y revenir. Et finalement, moi, je l'ai utilisé plusieurs fois ces jours-ci. Finalement, ce que je préfère, c'est faire un trait de crayon au préalable. Et puis, venir par-dessus avec lui. Le rendu est canon. C'est très joli. Mais donc, voilà. Je trouve qu'avec ce lumineux-ci, je n'arrive pas à avoir un trait aussi plein, aussi intense, aussi pigmenté tout de suite du premier coup. Ça, je voulais vous le dire quand même parce que, par moi, il y a d'autres teintes lumineuses qui me plaisent. Il y a un très beau kaki. Mais du coup, j'hésite parce que c'est moins facile. Par contre, celui-ci, ça s'applique en deux-deux. Ça s'étire tout seul. C'est hyper facile. Et la tenue est excellente. Ça ne bouge pas. Bon, par contre, l'eyeliner, je l'applique sans vous parce que, vraiment, j'ai besoin de coller mon nez au miroir. Donc, je fais ça hors caméra et je reviens. Et voilà pour l'eyeliner. J'ai appliqué, du coup, le marron. J'ai oublié de vous montrer la pointe de l'eyeliner. Donc, je vous la montre de tout près. C'est assez classique. Disons que le corps de la pointe est bien rigide et que la pointe est plus souple. Donc, permet de dessiner, franchement, assez facilement. Je ne suis vraiment pas douée avec les eyeliners et je les trouve assez faciles. Juste petit bémol, je vous ai dit, pour l'intensité, on va dire, de la teinte de celui-ci. Alors, on va passer au teint. Et j'ai une nouvelle base dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est la base Smooth Fix de chez Danessa Myricks. Ce n'est pas une nouveauté en soi. C'est juste moi, je viens de la découvrir. Je viens de l'acheter il y a quelques semaines. Je l'ai acheté sur Cult Beauty au prix de 26 livres sterling. Et on a 15 000 litres de produit à l'intérieur. Donc, c'est un produit qui est relativement cher. Parce qu'on a la moitié de la quantité habituelle d'un produit. Alors, je vous le montre de tout près. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des petits éclats un petit peu dorés à l'intérieur. Et si j'ai voulu tester cette base, c'est parce que les commentaires au niveau de la matité de ce produit étaient excellents. Et vous savez que j'ai la peau grasse. Et donc, je cherche un petit peu toujours le graal dans tous les produits teints. En me disant peut-être que cette base va être exceptionnelle. Et m'empêcher de briller sur toute une journée. Ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, donc, il est dit que c'est un gel matifiant et affinant. Je vais l'appliquer en vous parlant. Donc, on a un petit système de pompe. Au niveau packaging, je trouve ça très sympa, très pratique. Et le produit se présente comme ceci. C'est effectivement une texture gel que je vais donc appliquer comme ceci. Et alors, c'est un produit, je vous le dis direct, que j'aime beaucoup. Sauf pour son prix, son rapport quantité-prix. Là, je trouve qu'il est quand même un peu cher. Mais je l'aime beaucoup parce qu'on a cette texture gel qui est hyper agréable à appliquer. C'est vraiment, ce n'est pas frais ou quoi que ce soit. Mais c'est hyper agréable à appliquer. Et au niveau ressenti sur la peau, je retrouve complètement ce ressenti, ce confort que j'ai avec le Touche Éclat Blur Primer de Yves Saint Laurent. Qui est un primer que j'ai adoré. Je ne sais pas si vous vous souvenez le fuchsia que j'ai terminé d'ailleurs. Et j'ai dans mes tiroirs la version classique qui est pratiquement la même que ceci. Un gel avec des petits éclats dorés à l'intérieur. Et donc, on retrouve ce côté comme ça, peau veloutée. C'est vraiment comme ça, peau veloutée. C'est super, super agréable. Alors, ce qui est aussi super agréable, c'est que c'est une base matifiante. Mais qui n'est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout asséchante. J'ai l'impression que c'est ce genre de base matifiante qui pourrait tout à fait convenir à tous les types de peau. Et pas uniquement aux peaux grasses. Parce que, je vous dis, elle n'a pas du tout ce côté sec. Elle a vraiment un côté très confortable. Elle est dite affinante. Donc, oui, mes pores sont franchement lissés. Alors, ce n'est pas la plus floutante que j'ai pu voir. Mais c'est quand même très joli. Elle a vraiment un très joli rendu sur les pores. D'un point de vue matité, puisque c'est son point fort a priori. Alors, je brille quoi qu'il arrive en fin de journée. Je vous le dis à chaque fois. Mais je préfère vous le repréciser. Avec ma peau, il n'y a pas une seule base, un seul fond de teint, une seule poudre qui fait que je ne vais pas briller du tout. Après, selon les produits, le moment où je vais commencer à réellement avoir besoin d'une retouche va être différente. Et donc, voilà. Si je n'utilise pas des produits matifiants ou des produits qui sont spécifiques à ma peau, au bout de deux heures, une heure et demie, deux heures, je dois vraiment faire des retouches. Je sointe, comme je dis toujours. Mais c'est vraiment ça. Avec cette base-ci et avec le fond de teint que je vais vous montrer par après, qui n'est pas une nouveauté, mais j'aime bien ce combo. Eh bien, je dois faire une retouche en début d'après-midi, ce qui est franchement très, très bien pour ma peau. Je dirais vers 13-14 heures, là, je commence à avoir envie de faire une retouche parce que je commence à briller. Mais ça reste très joli. Alors, je trouve qu'elle est aussi super efficace pour faire tenir le maquillage. Rien à dire. Donc, j'ai beau briller, mon maquillage ne se décroche pas, c'est top. Et dernier point fort de cette base, c'est que les bases matifiantes ne sont pas toujours faciles à associer à un fond de teint. Il y a certains, même beaucoup de bases matifiantes avec lesquelles les fonds de teint par-dessus, s'ils sont un tant soit peu mat, moi, en tout cas, ça ne va pas. Ça vient s'accrocher dans mes pores, ça fait des effets de matière, enfin, ce n'est pas joli. Donc, je dois toujours un petit peu faire des tests. Et avec cette base-ci, tous les fonds de teint que j'ai testés, et j'en ai testé plusieurs, fonctionnent super bien. Donc, ça, je suis super contente parce que c'est mon argument que je vous donne toujours, mais c'est un produit facile. Donc, voilà, son seul bémol pour moi, c'est son prix. Mais après, au niveau efficacité, rendu sur la peau, tenue du make-up, matité, tout, j'aime beaucoup, beaucoup cette base. Je vais rapidement appliquer un petit peu de correcteur. J'ai ressorti celui de chez Charlotte Tilbury parce que j'aimerais bien un petit peu le creuser, parce que ça fait longtemps maintenant que je l'ai dans mes tiroirs. C'est donc le Magic Vanish, si je me souviens bien, et j'ai la teinte la plus claire. Donc, ça, ce n'est vraiment pas une nouveauté. Et pour les produits teints, je n'ai pas tout de suite de nouveauté. Donc, en fond de teint, je vais appliquer le HD Skin de Make Up For Ever, qui, avec le NARS, sont les deux fonds de teint découverts ces derniers mois que j'utilise énormément. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je l'ai acheté, je m'étais un petit peu plantée au niveau teinte. J'avais pris une teinte trop foncée. Vu que maintenant, j'ai meilleure mine avec mon autobronzant, il est juste parfait. Donc, je vais rapidement appliquer ça. Et voilà pour le rendu du fond de teint. Avec cette base, ça fonctionne hyper bien. D'abord, ça s'applique super vite. Et comme je vous dis, ça ne fait aucun effet de matière. Ça n'accroche pas. Ça ne vient pas se loger dans les pores. Cette base est géniale. Et mes pores, ici, sont vraiment jolis. Si on peut dire qu'on a des jolis pores. Mais donc, ils sont floutés. Alors que le fond de teint, tout seul, ne floute pas réellement, je trouve, les pores. Et avec cette base, c'est juste... Le combo me plaît énormément. Donc, voilà. Pour l'anti-cerne, je vais y aller rapidement. Là non plus, ce n'est pas une nouveauté. Je suis en train de ressortir mes anti-cerne de mes tiroirs. Parce que, je vous l'avais déjà dit, mais j'ai vraiment envie de faire un tri. J'aime tellement le rêve long que j'ai envie de faire un tri et d'éliminer tous ceux qui ne me conviennent pas. Plus, en tout cas, et qui sont ouverts depuis trop longtemps. Donc, ici, aujourd'hui, je reteste le Tom Ford. C'était le Limitless quelque chose, je pense. Je ne sais plus. Ah oui, voilà, pardon. C'est le Emotion Proof Concealer. Le Limitless, c'est le fond de teint. Donc, voilà. Et je l'ai en teinte buff. Donc, j'applique ça rapidement. Je vous montre quand même son rendu. Il est beau. Ces derniers jours, c'est vraiment un jour un anti-cerne. Et alors, tous les deux, trois jours, je ressors les rêves longs parce que je l'adore. Et donc, je vous dis, c'est un jour un anti-cerne. Je les redécouvre un petit peu. Il y en a pas mal, en fait, dont je me sépare parce que, voilà, ils ne me conviennent plus. Mais celui-ci, à l'application, c'est vachement joli. Je vais essayer de le poudrer aussi. Je les poudre maintenant tous. Voilà pour l'anti-cerne. Je vais rapidement le poudrer avec ma poudre de chez Houda, que je n'utilise que pour poudrer mon dessous de l'œil, pour l'économiser. Et donc, je vais juste m'attirer que... Voilà, il est un petit peu cuisé. Donc, je retapote le tout pour ne pas aller fixer ce qu'on ne veut pas fixer. Et ensuite, j'applique ça à la houppette maintenant. Et je suis très contente. Comme ça, l'anti-cerne, il est super joli. Après, avec tous les tests que j'ai refait ces derniers jours, finalement, il y a beaucoup d'anti-cerne qui sont jolis à l'application. Et finalement, c'est au cours de la journée que je me rends compte si je les garde ou pas, si je les aime ou pas. Donc, voilà pour Tom Ford. Rapidement, le ras de cils inférieur, je vais reprendre mes teintes de tout à l'heure. Donc, mes deux teintes que j'ai utilisées en transition, que je vais appliquer tout le long du ras de cils. Je ne vais pas mettre de paillettes en ras de cils inférieur. Ma teinte de coin externe en coin externe, j'ai oublié de vous dire, c'est le JH39 de chez Morphe. Et Jacqueline Hill. Et un petit peu de crayon en muqueuse inférieure, ce sera le Levy Flash de chez Linda Halberg. Je mets ça rapidement. Un petit peu de mascara, ce sera le Limitless de chez Ilia, qui fait partie de mon top 3 mascara ces derniers temps. Et voilà pour le mascara. Et on peut passer au produit qui, je pense, est la vraie star de cette vidéo. C'est le nouveau bronzer sorti chez Charlotte Tilbury, le bronzer crème. Le Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer. Alors, on va d'abord s'arrêter sur le prix avant de vous montrer le packaging et le reste. Alors, moi, je l'ai acheté sur le site de Charlotte Tilbury. Au moment où je vous filme cette vidéo, pour l'instant, il n'est encore disponible que là-bas. Je suppose qu'il arrivera chez les revendeurs de la marque. Mais donc, sur le site de Charlotte Tilbury, il se vend au prix de 52 euros. Et j'ai également acheté le pinceau qui est sorti avec. Et le pinceau, lui, tout seul, coûte 40 euros. Le kit des deux revient à 87 euros. Alors, le bronzer, 52 euros, ça ne peut paraître pas donné. Mais j'ai quand même été étonnée. Il y a 22 grammes de produits à l'intérieur. Donc, on a vraiment une belle quantité de produits. D'un point de vue packaging, c'est comme d'habitude, voilà, il n'y a rien à faire. Charlotte Tilbury, au niveau packaging, ne nous déçoit jamais. À l'intérieur, on a un grand miroir. Et la crème en elle-même. Alors, vous aviez un C qui était gravé au milieu. L'insigne, en tout cas, de Charlotte Tilbury, le CT, que j'ai déjà fait disparaître, puisque je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, ce bronzer. Et j'ai deux, trois petites choses à vous dire. D'abord, je vais vous montrer le swatch du bronzer tout seul. Et ça, je dois dire que c'est un petit peu ce qui m'a le plus étonnée quand je l'ai reçu et que je l'ai swatché, et surtout que je l'ai appliqué sur mon visage, c'est sa teinte. Donc, j'ai pris la teinte 01 Fer, le plus clair des quatre. Et j'ai été étonnée à quel point il est neutre. Vraiment, je n'ai pas dans toute ma collection un autre bronzer qui a vraiment ce sous-ton neutre comme ça. D'ailleurs, je vais vous incorporer maintenant. Je vous ai fait des swatchs comparatifs de pratiquement tous mes bronzers crème, pour que vous ayez une idée si vous vous repérez à moi pour vos teintes. Donc, dans l'ordre, vous avez d'abord le premier swatch au niveau de ma main. Donc, celui vraiment du côté de ma main, c'est le nouveau bronzer de Charlotte Tilbury. Ensuite, vous avez le Contour Wand dans la teinte la plus claire. C'est la Fair Light, je pense. En tout cas, c'est la teinte la plus claire. Vous avez ensuite le crème de chez Fenty, le Fenty Cream en teinte 02 Butter Biscuit. Ensuite, vous avez le Teintour de chez Huda Beauty, que j'ai plus sorti depuis très longtemps, en teinte Fair. Ensuite, vous avez le Danessa Myricks en teinte Light 1. Ensuite, vous avez le Nars Laguna, qui ne se trouve plus malheureusement pour l'instant. Ensuite, vous avez le Rare Beauty en teinte Happy Soul. Et le dernier, c'est le Nudestix, pardon, en teinte Bondi Bay. Voilà. Donc voilà, je me suis dit que des swatchs comparatifs pourraient vous aider. Après, je ne suis pas sûre en caméra que vous allez vous rendre compte de la différence de nuance, vraiment, de ce bronzer qui est, je trouve, très chouette. Parce que ce n'est pas qu'il est froid. Alors, il n'est pas chaud. Mais ce n'est pas qu'il est froid, c'est vraiment qu'il est neutre. Je n'ai pas d'autres bronzer crème avec un sous-ton comme celui-ci dans toute ma collection. Et je dois dire que je suis très contente. C'est très joli. La teinte juste au-dessus a l'air, elle, par contre, beaucoup plus chaude. Et par contre, en intensité, j'ai l'impression qu'elle pourrait me convenir aussi. Je ne la trouve pas trop, trop intense si on la travaille bien, peut-être un peu plus que celle-ci. Mais par contre, elle a un sous-ton nettement plus chaud que celle-ci qui est plus neutre. Donc, je vais arrêter de parler. Et je vais l'appliquer. Je prends mon pinceau qui vient avec un très joli petit kabuki. Après, honnêtement, on n'a pas besoin de ce pinceau-ci. On peut tout à fait faire sans. Mais voilà, je me suis laissée tenter. Et surtout que je ne m'attendais pas à... Enfin, moi-même, je n'aurais pas utilisé ce type de pinceau avec un bronzer crème. Je crois que j'aurais utilisé un pinceau avec des poils peut-être un peu plus courts. Mais vous allez voir que ça fonctionne très bien. Donc, j'ai fait deux swipes à l'intérieur. Et je vais l'appliquer de ce côté-ci dans un premier temps. Et vraiment, ce pinceau, même si je vous dis que vous n'en avez pas besoin, clairement, on a de quoi appliquer dans nos tiroirs. On a assez de pinceaux. Mais il est très chouette. Donc, s'il vous tente, si comme moi, vous avez envie de le tester, franchement, je suis étonnée. Je le trouve qu'il est super. Je vais déjà m'arrêter ici pour vous montrer. Donc, je vous dis, j'ai juste tapoté mon pinceau quelques fois, juste comme ça. Je n'ai pas trop tiré. J'ai tapoté, mais ça se passe super bien. Et voilà le rendu de la teinte. Au niveau de l'application, c'est un vrai bonheur. C'est franchement... C'est vraiment une super texture qui s'applique, mais hyper facilement, qui vient complètement se fondre. Et alors, au niveau de la texture sous le doigt, c'est, pour vous faire des comparaisons, c'est une texture beaucoup moins grasse que le Fenty, par exemple. Et moins sèche, par exemple, que le Chanel, le Soleil Tan, pardon, de Chanel, que je n'ai plus, parce que ce n'est pas un produit que j'ai adoré. Et je trouvais... J'avais la première version. Je n'ai jamais testé la nouvelle. Mais je trouvais qu'il avait un côté, limite, un petit peu sec. Et j'adore le Fenty, mais qui a un petit côté un peu gras. Celui-ci, c'est pile poil entre les deux. C'est... Voilà. C'est un magnifique bronzer. Voilà. Il est super réussi. Et je vous avoue que je suis à deux doigts de me commander la teinte juste au-dessus. Qui, comme je vous disais, est un petit peu plus chaude. Et éventuellement, de faire des mélanges. Celui-ci, je l'ai déjà porté seul et combiné à un bronzer. Alors seul, je trouve qu'il a un rendu hyper, hyper naturel. Sa teinte, qui est, comme je vous dis, assez neutre. Vraiment, ça fait un make-up super naturel. Et c'est le genre de produit, en tout cas dans cette teinte-ci aussi, on n'a pas l'impression que vous portez du bronzer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve que, voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est super naturel. Ça s'applique hyper bien. Et donc, je l'ai déjà aussi porté associé avec un bronzer. Parce que j'avais peut-être envie d'un côté un peu plus chaud. Et j'ai appliqué par-dessus celui de Charlotte Tilbury. Et c'était très joli. Franchement, magnifique. Donc, c'est un produit dont je suis très, très fan. Je le trouve hyper réussi. Et je ne vous ai pas encore parlé de la tenue qui est nickel. Vraiment, en fin de journée, ça n'a pas bougé. Donc, c'est pour moi un 100%. Et vous voyez ce côté très naturel. Je l'adore. Je l'adore. Et à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression de le redécouvrir et de me dire, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et donc, voilà pour le bronzer appliqué. Je ne vais rien mettre de plus par-dessus aujourd'hui. Je vais vraiment rester là. Et voilà, vous l'aurez compris. J'aime beaucoup ce produit. Je vais rapidement poudrer mon teint avec ma poudre de chez Houda. Donc, je vais insister sur ma zone T qui est vraiment la plus luisante. Et je vais également en appliquer sur mes jaunes parce que je brille de partout. Et on va passer au blush. Et là, ça va être un petit peu un crash test parce que je l'ai reçu hier. Donc, je ne l'ai pas encore réellement appliqué. Oui, je l'ai rapidement appliqué quand il est arrivé, mais j'étais déjà maquillée. Donc, on va aujourd'hui réellement se rendre compte. Donc, ce sont les nouvelles teintes des blushs de chez Benefit qui viennent de sortir. Toute honnêteté, à la base, je ne pensais pas craquer quand j'avais vu l'annonce. Je m'étais dit, voilà. Et puis finalement, on les a tellement vus. On a tellement vu de swatchs, de réels, de plein de choses que voilà, j'ai eu envie de craquer. Par contre, je suis restée raisonnable. J'ai pris un mini parce que j'ai tellement de blushs que je n'ai pas forcément besoin de la version maxi. J'ai eu beaucoup de mal à choisir la teinte parce que finalement, elles avaient toutes quelque chose de joli. Je crois qu'on a juste envie de toutes les acheter, ces teintes. Alors, le format mini, je l'ai acheté sur Douglas toujours. Donc, le prix que je vous donne, c'est chez Douglas. 18,04 euros et on a 2,5 grammes de produits à l'intérieur. Je vous montre le packaging. Et donc, j'ai pris la teinte Shelly. Je vous dis, j'ai hésité entre plusieurs. Et encore maintenant, il y en a beaucoup qui me tentent. Alors, Shelly, c'est un beau corail que je vous montre de tout près. Je vais peut-être vous rediminuer la lumière. Oui, voilà, comme ça, vous voyez mieux. Vous voyez aussi mieux le bronzer. Et donc, Shelly, c'est un très, très joli corail. Et il y avait plein de teintes sympas, des pêches, des plus rosés. Enfin, ils ont tous l'air magnifiques. Il y a une petite lumière à l'intérieur. Il n'est pas complètement mat. Et donc, c'est le packaging à la Benefit. Donc, le petit packaging en carton. A l'intérieur, ça se présente comme ceci. Voilà. Et je vais appliquer ça avec un pinceau Sigma F40. Il est propre. Je l'avais nettoyé expressément. Mais donc, hier soir, je vous dis, je l'ai déjà vite, rapidement testé. Et ça m'avait l'air, par contre, hyper bien pigmenté. Donc, je vais y aller mollo. Je vais tapoter l'excédent. Et je vais vraiment essayer d'y aller mollo. Je préfère le construire. Oui, oui, ça m'a l'air bien pigmenté. Il y a une légère odeur. Oui, il y a une légère odeur. Oh, ça sent très bon. Ça sent un petit peu les vacances. Ça sent très, très bon. Je ne me souvenais pas qu'ils étaient parfumés, les anciens. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors, attendez. Je vais regarder ça de tout près. C'est hyper joli. C'est hyper joli, hyper fondu. La lumière est très délicate à l'intérieur. Ce n'est vraiment pas un blush lumineux à la Kiko, par exemple. C'est juste une jolie petite lumière. C'est bien pigmenté parce que je tapote bien et j'en prends très peu. Je dépose juste le pinceau. C'est très beau. Oh là là. Ça ne m'arrange pas parce que je me connais quand un blush comme ça. Moi qui suis une dingue de blush, ça va me donner juste envie de prendre toutes les teintes. Oh, il est magnifique. Il est canon. Alors, cette teinte Shelly est juste parfaite. Bon, je vais arrêter parce que sinon, je vais en mettre trop. J'en ai déjà mis trop. Oui, j'en ai déjà mis trop. Je ne sais jamais m'arrêter avec les blushs. Il est canon. Alors après, honnêtement, si vous êtes comme moi, une dingue de blush et que vous en avez plein, moi, je trouve que l'option mini, c'est génial parce qu'avant d'arriver au bout d'un blush, il faut déjà du temps, surtout quand on en a beaucoup et qu'on aime bien changer. Enfin, un petit, c'est génial. Et je trouve ça super, en fait, les marques qui nous proposent comme ça des options petit format dans leurs produits make-up, je trouve ça hyper pratique. 18 euros, du coup, ça le rend beaucoup plus acceptable parce que prix plein, il n'est quand même pas donné. Il me semble qu'il est autour des 35, 36 euros, enfin par là. Donc, le format mini est un super bon compromis. Et cette teinte, je pense que je vais terminer la vidéo. Je vais aller me faire un panier. Ce n'est pas bien. Bon, allez, je termine rapidement le make-up. Un petit peu de l'highlighter de chez Charlotte Tilbury. Le dernier sorti, le Multi Glow Pillow Talk. Je vais appliquer un tout petit peu. Et franchement, la lumière du blush est top parce qu'elle est très légère. Et pour moi, qui ai des pores assez apparents avec ma peau grasse, ça ne met pas l'emphase. Ça n'accentue pas l'apparence de mes pores. Donc, ça, c'est génial. Oh non, il se blush. Et donc, voilà pour l'highlighter que je trouve toujours aussi beau. Et ce que je trouve chouette avec lui, c'est qu'on peut vraiment avoir un rendu qui n'est pas trop. Mais la lumière est magnifique. Un petit peu de spray de finition. Aujourd'hui, je ressors le Révolution, le Superfix Super Old Misting Spray. Et pendant que ça sèche, je vais rapidement faire les lèvres. Je n'ai pas de nouveautés lèvres à vous présenter. J'avais envie de ressortir mes Charlotte Tilbury ces jours-ci. Et donc, j'ai préparé Angel Alessandra, qui est une teinte que j'ai adoré porter l'été dernier. Je pense qu'on va porter ça aujourd'hui. Je fais un rapide contour avec un crayon de chez Kiko, d'une collection, une ancienne collection, la collection Ocean Feel. Je vous ai déjà dit à quel point ces crayons rétractables, je les adore. Et j'applique Angel Alessandra. Et voilà pour le rouge à lèvres. Il est peut-être un petit peu trop pêche, quoique non, il va super bien avec le blush par contre. Angel Alessandra, c'est un de ces rouges à lèvres de la collection Hot Lips 2, si je me souviens bien. Et il a un fini kissing, donc ce sont les finis crémeux chez Charlotte Tilbury. Et donc voilà pour le look final. Et comme d'habitude, je vais vous faire un rapide petit récapitulatif des nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. D'abord, la nouveauté de chez Jeffree Star, le mono, le, j'oublie toujours le nom, Eye Gloss Powder. J'aime beaucoup le rendu. Je trouve que le multi-reflet est vraiment canon. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça renvoie réellement de la lumière. J'aime beaucoup aussi le fait que c'est vraiment le genre de produit qu'on peut utiliser en topper ou qu'on peut utiliser seul. C'est tout à fait ce que j'aime en ce moment. Petit bémol quand même par rapport à la texture. J'aurais aimé que ce soit un petit peu moins sec. Après, c'est très fin. C'est vraiment hyper fin. Vous n'allez jamais avoir d'effet de texture avec ce genre de produit. Je vous dis, c'est vraiment cette finesse d'un topper. Mais il a un côté un petit peu sec. Après, j'aime beaucoup le rendu. La base de chez Danessa, son seul bémol, c'est son prix parce qu'elle a vraiment un rapport quantité-prix qui est cher. Mais pour le reste, elle est super efficace à tout point de vue. Point de vue tenue, point de vue facilité d'application. Ça, c'est un vrai charme. Les fonds de teint par-dessus sont magnifiques. Et d'un point de vue matité, ce n'est pas le produit miracle qui va faire qu'on ne brille pas si vous avez la peau grasse. Mais elle va me faire briller plus tard. Elle va retarder mes brillances et mes retouches. Donc ça, je la trouve géniale. Le bronzer de chez Charlotte Tilbury, je pense que vous l'aurez compris, mais je le trouve magnifique. Il a tout. D'abord, il a une bonne quantité de produits. Je trouve que le rapport quantité-prix est bon. Il a une super belle texture qui s'applique facilement, qui vient complètement imprégner la peau. On ne le voit pas du tout. Il n'a pas besoin d'être accompagné d'un bronzer poudre par-dessus, mais il peut. Donc voilà, c'est assez chouette aussi. Mais appliqué tout seul, je trouve qu'il a ce côté hyper naturel et que parfois, je trouve que ça manque un petit peu avec les bronzers. Et je trouve qu'ici, il a vraiment un côté hyper, hyper naturel. Et sa teinte, moi sa teinte par-dessus tout, c'est vraiment ce qui m'a le plus étonnée. Et en même temps, une fois appliqué, que j'ai le plus aimé parce qu'il n'est pas trop chaud, pas du tout. On ne peut pas dire qu'il est froid non plus. Il n'est pas grisant, il ne grise pas, mais il est neutre. Il est magnifique, il est superbe. Et sa tenue est excellente, je l'adore. Le blush, je ne peux pas encore vous faire réellement de retour, en tout cas pas sur la tenue par exemple, puisque je vous dis, je viens de le recevoir. Par contre, niveau application, c'est juste canon. C'est franchement canon. La texture est super fine de la poudre, on ne voit rien. Ça, c'est très bien appliqué, c'est bien pigmenté. La teinte Shelly, elle est super belle. Et la lumière, je la trouve juste bien équilibrée, pas trop. Et puis, ce n'est pas trop mat non plus, ce n'est même pas mat du tout. Mais donc voilà, elle a une lumière qui est hyper bien équilibrée. Donc, j'aime beaucoup aussi. Et dernier produit dont je vous ai parlé, j'allais oublier. Les eyeliners de chez Make Up For Ever. Je vous ai dit, je vous conseille vivement, si vous avez envie d'un eyeliner liquide, les mattes canon. Ça s'applique hyper facilement. Pourtant, je ne suis vraiment pas une pro de l'eyeliner. La tenue est excellente. J'ai eu beaucoup de mal à retirer mes swatchs. Les lumineux sont très beaux. Les reflets qui sont dedans sont très beaux. Mais pour moi, il faut l'appliquer par-dessus un crayon. Parce que si on veut, avec lui tout seul, avoir un trait d'eyeliner bien pigmenté, bien tracé, bien plein, il faut y revenir un paquet de fois. Donc voilà, coup de cœur vraiment pour les mattes. Un petit bémol quand même pour les lumineux. Et donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez testé ces produits, s'ils vous tentent, si vous avez craqué. Chez Charlotte Tilbury, je sais qu'on est super nombreuses à être fans de cette marque. Voilà, c'est vraiment une marque qui arrive à créer comme ça cette impatience de voir des nouveaux produits arriver. Et celui-ci n'est vraiment pas une déception. C'est un énorme coup de cœur pour moi en tout cas. Donc partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous l'avez testé, si vous l'avez commandé, s'ils vous tentent ou si vous hésitez. Dites-moi tout ça ici en bas pour qu'on puisse papoter ensemble. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker, me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve deux fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis soirs à 19h et les dimanche matin à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501